Le Sporting Club de Kourou vivait le décès d'un de ses joueurs de 12 ans sur le terrain pendant une séance d'entraînement. Un traumatisme pour le club et ses membres, sans oublier les tracas administratifs. Il y a eu une enquête de fait, déjà si l'enfant avait déjà un certificat médical, avait déjà passé des tests et tout. Et voilà, c'est pour ça qu'on aurait pu même aller au tribunal et tout, mais sinon on n'a pas eu de soucis. Mais voilà, depuis trois ans, le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport a changé. Désormais, il est valable trois ans. Gilles-André Restoin, ancien coureur cycliste et amateur de triathlon Ironman, épreuve sur plusieurs heures, nous explique comment fonctionne la couverture médicale dans sa discipline. Aux Etats-Unis, c'est juste une inscription financière. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, comme le certificat des trois ans, c'est sur votre bon vouloir et vous dites, oui, que vous êtes apte à participer à un Ironman et que rien, vous n'avez pas subi de malaise ou de contre-indication médicale dans les derniers mois avant l'épreuve. En France, la présentation du certificat est impérative pour les triathlons, quels qu'ils soient. Pour les sports collectifs, mis à part le rugby, le certificat est valable trois ans. Cela peut présenter des avantages, mais aussi des inconvénients. L'avantage qu'on a, c'est que pendant trois ans, on se sent à l'abri de ne pas aller chez le médecin. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas, pendant les trois ans, la dégradation de l'état du sportif. Et ça, ça peut coûter très cher au club. L'inquiétude devient plus forte face au manque d'accompagnement et à l'absence de structure dédiée au suivi médical du sportif en général. Quand on me dit que les docteurs sont surchargés, il faut quand même qu'on s'inquiète pour la sécurité d'abord de nos joueurs, de nos sportifs, que de penser à autre chose. Pour les jeunes, surtout la catégorie U6, U7, voire même effectuer pendant la saison un électrocardiogramme pour les enfants. Parce qu'on a beaucoup de cas, justement, en ce moment, de personnes qui pratiquent, soit le foot ou le sport en général, subir des arrêts cardiaques et tout. On est à l'abri. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Il faut se poser les questions. Au regard des difficultés dans le domaine de la santé sur le territoire, il y a peu de chances que ce suivi soit instauré à court terme. La seule démarche ne peut être que la sensibilisation.